Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Au Cameroun, certaines régions ont assisté à la désacralisation de l'autorité traditionnelle. Avec la tenue des élections régionales pour la première fois dans le pays, le commandement traditionnel aura son mot à dire. L'implication des chefs traditionnels va-t-elle permettre de valoriser cette instance ? Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage Pierre-Claude Messi. Il est le chef de troisième dégré de la localité de Ngoumou-Centreville. Monsieur le chef Pierre-Claude Messi, quelle est la plus-value de la représentativité du commandement traditionnel dans le conseil régional ? En ce qui concerne la plus-value, je peux dire que le président Paul Biya a donné beaucoup d'importance au chef traditionnel. Voilà pourquoi il a décidé que c'est eux qui devraient élu leurs représentants en ce qui concerne les régionales. Puisque c'est à partir de eux, c'est la base même. Il ne faut pas que quelque chose arrive et qu'on dise que non, on n'a pas consulté les chefs, alors que c'est les chefs qui sont à la base de tout développement. Qu'est-ce qui vous a encouragé à candidater au sein du conseil régional de votre département ? Ce qui m'a motivé, c'est que dans un premier temps, je suis chef. Et dans un deuxième temps, je me dis que le développement présent et futur doit reposer sur nos décisions. Voilà pourquoi j'ai été motivé à candidater. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette nouvelle unité administrative qu'est le conseil régional ? Ma plus grande attente est le développement. Le développement, c'est-à-dire que quand il y a déjà un transfert de compétences, on ne va plus attendre des années et des années pour que ce qu'on a dit l'an passé soit résolu. On propose le sujet. Si on voit que c'est un sujet qui est bien, qui peut satisfaire tout le monde, on le met en pratique et on le résout. Et ça va nous faire gagner du temps. Une house of chief sera implémentée dans les régions anglophones. Quelle sera l'importance de cette unité ? C'est une chambre qui sera importante dans la mesure où les régions de nos eaux, ce sont les régions qui abritent nos frères. Et nous aimerions et nous souhaiterions que nos frères soient en paix, comme dans tout le reste du pays. Voilà déjà l'importance. Je la trouve nécessaire parce que depuis certaines années, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de soubresauts dans ces deux régions. Donc, si notre père, Paul Béa, a décidé de la mettre en place, je suis d'avis qu'elle soit en place pour amener la paix et le vivre ensemble dans ces deux régions. Pour finir, comment l'implication du commandement traditionnel dans le conseil régional peut-elle aider à valoriser les chefs ? Ce que nous attendons de ce pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, quand je suis chef, chef traditionnel, j'aimerais que l'État me donne aussi quelques pouvoirs, soit un pouvoir financier, soit un pouvoir matériel, pour que je puisse m'imposer par rapport aux populations dans n'importe quel village où je suis. Là, ça pourra renforcer mon pouvoir, ça pourra renforcer mon pouvoir traditionnel et administratif. Et les autres populations pourront aussi comprendre qu'est-ce que j'ai dit et en sachant qu'est-ce que je suis devenu. Quel est votre mot de fin à l'endroit de vos populations ? Je vais commencer par la langue maternelle en disant que Je disais tantôt que Le message que peut passer à ma population, c'est le même message de respect de l'autorité traditionnelle. Parce que je vois que de temps en temps, ça a tendance à prendre une tournure très mauvaise. Je dis que le chef ne peut respecter, il est huyé, on vous paye déjà. Non, bien sûr, on nous paye, mais ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi je demande un mot à ma population d'écouter le chef, de parler de l'air d'orien au chef que je veux transmettre à la haute hiérarchie. Et ce que la haute hiérarchie veut que je dise aussi aux populations, c'est que les populations prêtent une oreille attentive.